6h30 ce dimanche, la plupart des gens dorment encore mais dans l'ancienne école de Luçon, on s'active. Solène participe avec les autres bénévoles de l'association Trisomie 21 Vendée à préparer les 268 petits déjeuners qu'ils livreront ensuite aux Luçonnés. Dans les sacs de petits déjeuners de Trisomie 21 Vendée, on a une baguettine, un croissant, des fruits, on a un jus de fruits, du lait, du thé, du café, du sucre. Un petit déjeuner complet livré à domicile car pendant 3 heures, plusieurs équipes composées de bénévoles, de familles et de personnes atteintes de Trisomie 21 iront à la rencontre de la population. C'est la première édition de cette opération en Vendée, une manière de recréer du lien et surtout de changer le regard sur la Trisomie 21. Quand on dit Trisomie 21, souvent il y a des petites confusions et c'est pour ça aussi en même temps que c'est très important de pouvoir aller chez des familles, leur livrer les petits petits déjeuners, de pouvoir leur dire voilà, on existe, on est là. Feuille de route en poche et voiture chargée, il est l'heure pour Solène de partir pour sa première tournée. Le petit déjeuner. D'accord, merci bien. Voilà, la feuille de l'association. Je pense que c'est une excellente idée, une excellente idée de faire participer la population à cette action et je suis très heureuse de vous accueillir et nous allons profiter d'un très très bon petit déjeuner. Encore et bien mieux ? Oui, j'aime bien quand il y a donné à une association mais qu'en contrepartie il y a quelque chose de concret en fait. Voilà, parce que le don pour le don, pour moi c'est un petit peu compliqué mais là il y avait vraiment quelque chose de concret derrière et je trouve que c'est intéressant. Une première édition réussie qui satisfait autant le public que les bénévoles. Pour un premier départ c'est très bien, là on est très content, on ne s'attendait pas à ça du tout, donc là on est vraiment ravis de cette opération. Les fonds récoltés par l'association permettront d'organiser d'autres opérations pour continuer à faire changer le regard sur la trisomie 21. Une deuxième édition de cette opération petit déjeuner devrait voir le jour l'année prochaine.